Là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne toujours. Là, ça ne fonctionne pas du tout. Difficile de trouver du réseau à Ambiegne, dans cette vallée encaissée, une des dernières zones blanches de l'île. Le maire se bat depuis des années pour qu'une antenne téléphonique soit installée à proximité de sa commune. Le seul endroit où le réseau passe, c'est la place du village. Pour nous, c'est inadmissible. On est en 2019. On nous parle de fibres, on nous parle de 4G. Et nous, on parle justement de téléphones portables. Et tout ça, on n'a toujours pas. La situation peut devenir problématique, comme pour Marcel, sapeur-pompier à Pianne. Pour mon boulot, il faut que je sois joignable. Regardez la tempête qu'il y a eu l'autre samedi soir. Il y a des inondations de partout. Et si on avait eu besoin de moi, c'est joignable. Joignable. Bon, j'espère que ça va s'améliorer. Le petit village d'une soixantaine d'habitants n'est pas la seule commune privée de réseau en Corse. Cinq autres sont des zones blanches. La couverture mobile est assurée sur près de 96% du territoire insulaire. Ce n'est pas le cas au Capodifène, près d'Ajaccio. Mais ici, on s'en réjouit. Comme ça, on passe du temps ensemble et on est avec la famine. C'est mieux qu'être scotché à son écran. Je pense que c'est important d'avoir des endroits comme ça, où la nature reprend ses droits quelque part. Il faut savoir. Et puis, on retrouve la ville de l'autre côté. Mais une antenne téléphonique sera installée à quelques mètres seulement de la plage dans les prochains mois. Un projet contraire à l'esprit de Capodifène pour le patron de cette paillote. Ici, je mettrais un brouilleur sur 40 mètres autour du... J'interdirais le téléphone à table. Et la personne qui se lève pour téléphoner plus loin, s'il revient et s'est froid, il mangera froid. La Corse sera-t-elle à 100% connectée au réseau mobile en 2022 ? C'est en tout cas l'objectif national fixé par le gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada